Salut ! J'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais une petite vidéo. Ah, je vais arrêter de dire tout le temps de faire des petites vidéos. D'ailleurs, ce serait bien que tout le monde arrête de dire des petites vidéos, des petits bouts de choux, des... Je sais pas quoi... Des petits, on utilise tout le temps le mot petit, tu sais, ou trop. Genre, ah c'est trop beau ! Mais non, c'est pas trop beau, c'est juste super beau. Donc, c'était pas pour ça que je voulais faire la vidéo, mais en tous les cas, ça en fait partie. Je vais essayer de pas trop bouger. En fait, je voulais te faire la vidéo pour... Parce qu'en fait, on m'a demandé là récemment, c'est quoi être chaman ? Et du coup, ça a été génial parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais partager justement avec toi aussi. C'est quoi être chaman ? Un chaman, c'est quelqu'un qui est en lien avec les différents mondes d'existence. Le monde terrestre, mais les mondes célestes aussi, dans toutes les dimensions. C'est quelqu'un qui sait faire le lien en fait avec ces mondes et la Terre. C'est un être qui a côtoyé la mort, justement pour pouvoir actualiser ça, et qui l'a intégré et qui connaît le chemin des passages. Un chaman, c'est un être qui est en lien, en communication, donc en dialogue, avec le ciel, avec la Terre, avec le vent, avec les animaux, avec la montagne, l'océan. C'est quelqu'un qui sait écouter leurs messages et qui peut les intégrer. Un chaman, c'est celui qui a la voix ouverte et qui laisse libre le son, le son ou les mots. Un chaman, c'est un être qui est en lien avec ce qui l'entoure et qui peut soigner. Qui peut soigner grâce à l'énergie ou grâce à son étude des plantes. Un chaman, c'est un être qui accepte son incarnation pour aider pleinement. Qui accepte d'être dénué d'égo, ou en tous les cas sur le chemin pour l'être, afin de pouvoir être simplement canal. Un chaman a un pouvoir d'expression fort dans la matière. À travers la peinture, à travers les mots, à travers le son. Voilà, il y a des chamanes qui réactualisent des mémoires d'une vie. Donc, ils sont en lien très fort avec l'Amérique du Sud, ou avec les Amérindiens, ou avec, je ne sais pas moi, les sorcières, parce que tout ce qui est druides, sorcières, et tout, c'est des chamanes aussi. Et il y a des chamanes sans visage, comme moi, ou aux multiples visages. En fait, tu le prends comme tu veux. Moi, j'aime bien le mot sans visage, parce que le fait de ne pas avoir de visage, tu peux adopter le visage de n'importe qui. Et ça, c'est l'unification des différentes polarités qui ont été réveillées au fur et à mesure des vies, et au fur et à mesure aussi des incarnations. Alors, suivant aussi les chamanes, alors ça, je ne sais pas les autres, mais moi, je ne peux que te parler de moi, puisque c'est à moi qu'on a posé la question, en fait. Mais moi, j'ai une énergie qui est stellaire, qui est très marquée. Et donc, du coup, il y a la demande aussi de faire le lien entre ces énergies stellaires et aujourd'hui. Tu sais qu'il y a beaucoup d'êtres qui viennent d'autres planètes qui se sont incarnés pour aider, en fait, à élever le niveau vibratoire de la Terre en transmettant, en fait, aux êtres humains le sens de l'incarnation et comment on fait. Et du coup, je fais partie de ces gens-là. Et surtout, je fais partie des êtres qui ont été envoyés pour expliquer aux extraterrestres, en fait, comment on s'incarne. Donc voilà. Et du coup, dans ce sans-visage, il y a justement toutes ces dimensions terrestres des différentes cultures, mais aussi Céleste, qui est très très fort. En tous les cas, on ne s'improvise pas chaman, comme on ne s'improvise pas mécanicien, comme on ne s'improvise pas, je ne sais pas, prof de danse. OK. Pour être prof de danse, il faut danser, danser et redanser. Pour être mécanicien, il faut démonter, remonter, démonter, remonter des voitures. Et si ton chemin est celui d'être chaman, eh bien, écoute, je t'invite à méditer, méditer et reméditer et à travailler sur ton ego, sur faire le vide à l'intérieur de toi, sur te laisser guider. C'est ça aussi, faire le vide et être dans le vide d'ego, dénué d'ego. C'est accepter qu'il y a des êtres plus loin que toi qui peuvent vraiment t'aider. même si tu sais tout, ça va aller vachement plus vite, en fait, de te faire aider par les autres. Et reméditer, et reméditer. Quand je parle de méditation, c'est, voilà, être en contemplation face à la montagne, communiquer avec l'océan, faire des voyages astraux. Enfin, voilà, c'est ça aussi, méditer, c'est tout ça. Voilà, j'espère que mon indication de ce qu'est un chaman t'aura parlé. Et puis, si tu as des questions, tu peux toujours me les envoyer sur frédérictherapy.com Frédéric, tu as, et puis je me ferai un plaisir de répondre à ton petit mail. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada